Même la vraie joconde n'est pas exposée au Louvre, c'est une copie et la vraie est dans des sous-sols où il y a des conditions thermiques où si elle sort de ça, ça détériore la peinture. Attendez pause, il a dit quoi la Billy ? C'est une copie et la vraie est dans des sous-sols. Vous êtes en train de me dire que la joconde qui ramène chaque année presque 10 millions de personnes au Louvre serait un vulgaire fake, on va vérifier. Du côté du Louvre en tout cas, on avance que l'oeuvre exposée est bel et bien l'originale, mais qu'elle est bien protégée derrière une vitre blindée et des capteurs d'humidité. Il faut savoir que la joconde se fait vieille, elle a 516 ans, du coup elle est un peu craquelée, fissurée et très sensible à l'humidité. C'est aussi pour cette raison qu'elle ne bouge plus, même lorsqu'elle doit être restaurée une fois par an, ils ne la sortent plus de la salle, c'est trop dangereux. Des copies par contre, il en existe. Un collectionneur a d'ailleurs été persuadé toute sa vie qu'il détenait la vraie joconde et que le Louvre s'était fait avoir en récupérant la fausse après qu'elle ait été volée. Parce que oui, la joconde a été volée, c'était il y a très longtemps, mais l'histoire est tellement folle qu'un film pourrait sortir sur cette affaire. Et malgré les années, la joconde fascine toujours autant.